Musique de générique 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 Technically you'll take command of the assault element and who's going to be in charge of the operation general Whittle Oh hell, the hero of Isfahan himself Colonel I would welcome you if your presence here have been requested or even desired now that the usual formalities have been observed sir Could we focus on Damocles for the moment Damocles has remained silent? They must think they have the strength to repel the California guard if they refuse to leave to lay down their weapons It will be up to us to get in that will be the assault elements rule under your command They may be few, but they are crack troops equipped with our best tanks. So don't screw it up colonel Sir, the national guard isn't answering our calls Schaefer, do you copy ? Base Geronimo reports being under attack Damocles is attempting to break through. Hurry up and help my men So, we will command our troops for this mission, so we will have access to the archetypes of American army in this mission What's up ? Schaefer, do you want to attack? Hmm, he's under attack Well, I'm always going to attack The... 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 So... We're going to attack So, we're going to attack vendors em et ceux-là vous les gardez en retrait pour éviter qu'il soit au front. Petite technique pour éviter à des agréables surprises de vous faire ramener. Donc ici il y a un Viper, généralement vous le tuez et il va tomber derrière. Derrière vous aviez, dès que vous vous approchez un peu du nord en gros vous avez plein d'unité qui vous attaque. Donc pour rappel, il faut quand même 7 de dégâts sur un char, Abrams ou autre. Heureusement qu'Abrams, c'est ce que de A50 PV. Mais bon, faites attention quand même. Pourquoi il y a un en tête lui ? Parfait. Je risque de perdre sûrement ça. Ici c'est des Viper donc c'est bien, il y a plein de prison. Donc je préviens, je vais faire énormément de sauvegarde dans cette campagne au cas où si je crashe. Donc... Petite coupure provisoire, attendez on se retrouve tout de suite. Donc voilà, petite coupure, comme ça si je crashe je peux te reprendre d'ici. Voilà. Faire ça là. Une prison ici. Alors ce véhicule, en gros ce bâtiment va permettre de réparer automatiquement les bâtiments aux alentours, ce qui est pratique notamment pour réparer les bunkers qui vous seront d'une bonne utilité, on ne va pas me mentir. Ici, voilà, j'ai pris toute la raffinerie que je pouvais prendre. Donc on fait ça et on va faire ça. Donc les bâtiments là maintenant sont réparés automatiquement, ce qui est agréable. C'est bien. Et leur hôpital peuvent stocker jusqu'à 15 prisonniers. Un prisoner apport 4 d'argent toutes les secondes. Donc vous faites ça x15, vous aurez le montant possible dans l'hôpital américain. La chimère, leur prison, c'est 10 prisonniers par exemple. Donc ça c'est bon, ici j'aurai bientôt mon deuxième. On va refaire un petit peu d'énergie. Donc là, c'est vraiment en fait la grosse utilité des prisonniers, c'est à ce moment là qu'on se rend compte. Comme c'est ultra intéressant d'en faire beaucoup. Ça rapporte 500 et sur un long terme, c'est une très bonne économie en tout cas en argent, d'avoir plein de prisonniers. Comme vous voyez, j'en ai déjà pas mal là. L'armurerie, alors assez importante d'en faire une dans cette mission. Parce que vous aurez, enfin de manière générale, c'est très important pour tout ce qui est technologie. Vous aurez technologie avec les américains dans ce bâtiment là, pour tout ce qui est des bâtiments, de manière générale. Et ici c'est pour tout ce qui est unité, l'armurerie. Voilà, ça c'est bon. Il faut que je fasse maintenant le bât de véhicules légers pour produire des véhicules légers en plus. Et là j'ai déjà, euh, je dois avoir 8 prisonniers, voilà. Et là on va commencer à détiller la défense ennemie. Il y a beaucoup, il y a des scorpions là, tout ça sur la colline. Donc les générateurs ici explosent. Les générateurs nova. Leur nom c'est les générateurs nova. Lorsque vous les détruisez, ça provoque une zone d'explosion. Donc méfiez-vous-en. Et les défenses là qu'on a pu entrepercevoir, euh, ces défenses là, c'est les défenses anti-chars et anti-aériennes. À côté c'est des... voilà. J'attendais juste avant ces NTA, elles sont arrivées plus tard que d'habitude. Pas grave. Ici je lance pas avec du phosphore pour les dégâts sur la durée. Ce qui est, ce qui sera pratique par la suite. Voilà. Parfait. Enfin en soit pour moi c'est plutôt bien passé, j'ai perdu 2 mortiers, bon. C'est toujours gênant mais ça passe. Voilà. Donc les réserves là, ça vous sert de dépôt pour le cartel, sont aussi destructibles. Ils font aussi une zone de dégâts quand ils explosent, excusez-moi. Donc là vous m'avez vu construire quelques Envy, c'est pour les équiper de Gatlin en fait, pour intercepter les missiles. Voilà. Là on constate en fait l'utilité de ce que j'ai fait. Ce qu'on souhaite les Cherchen sont quand même assez dérangeants. On va se mettre d'accord. Et faites quelques Striker derrière. Donc 75 unités, c'est énorme. C'est énorme. Sincèrement vous pouvez en perdre énormément. Enfin, énormément. Vous en perdrez, mais au final il ne faut pas trop se mettre à pression avec ça. C'est bien, ils redonnent des mortiers gratuitement. Donc ces deux là vont tirer ici. Alors pourquoi deux véhicules de réparation vous pouvez vous demander ? C'est pour une raison assez évidente. C'est que l'un et l'autre peuvent se réparer sinon les véhicules de réparation ne se réparent pas. C'est une raison pour moi, je trouve évidente, mais quand vous ne la savez pas, c'est sûr que ça peut surprendre. En tout cas, j'ai déjà quelques Strikers pour la suite, c'est bien. Donc par contre, ça prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc mon véhicule là, Maricon, va m'être utile. Je vais juste faire ça en plus. D'accord, c'est le générateur de gauche qui l'a pas fait sauter. On va voir. On va voir. Donc je prévois tout ça que je vais envoyer à droite, moi. Voilà vos deux derniers Abramsos que deux vous ont dans cette mission, donc évitez d'en perdre un seul. Si vous pouvez. Si vous pouvez. Donc toutes nos unités vont à la droite. Ici, je pourrais encore refaire quelques prisonniers. Ah, il y a des marines. C'est. Donc ici. Oui, je sais. Faire Defcon 2. Voilà. Sir, General Whittles' HQ nous a informé que l'Alert State a été étudié à Defcon 2. Cela signifie que plus d'assets sont disponibles pour nous. Voila, donc les Abrams, on va les garder en retrait. Et avec l'opération au milieu, les mortiers vont nous servir déjà à harceler un peu en haut. Voila, c'est avec le Defcon 2 ça. Donc faites ces avions là pour cette partie là. Est-ce que j'ai l'amélioration que je veux ? Non. Les Abrams, vous pouvez faire dans ce bâtiment que je retrouve là. Ici, vous aurez accès aux Hélicos. Donc les Hélicos, moi, vont me mettre pratique en tant que scout. Même si je sais où est l'ennemi, ça me donne toujours une vision pour l'artillerie, ce qui est agréable. On a une pièce d'artillerie moyenne Endless. C'est votre artillerie. Voila, c'est... J'ai rien à dire de plus dessus, c'est votre pièce d'artillerie. Les Blazers, ce sera votre DCA. On va se poser dans quelques-unes. Alors je sais qu'il y a une unité ici d'infanterie dans ce bâtiment là. Donc je vais déjà tout de suite aller chercher. On va avec quelques avions déranger là-haut. Énergie, je suis bon. Bon, je suis bon. Lui il a, parсь... Voila, 40 pv. Alors vous avez deux blazers qui vous ont fourni avec la base de droite qui sont déjà dernier level. Enfin, avec toutes les améliorations possibles et inimaginables dessus. Parce que d'autres blazers qu'on fournira en fait ils auront une puissance de feu inférieure. Je pourrais construire. Alors on va y aller. Alors les Abrams, je laisse en arrière. Ces Abrams K. Pour un objectif secret, pour montrer qu'on peut réussir sans utiliser ces Abrams. Honnêtement j'ai eu l'objectif secret en les envoyant en franc mais c'était un peu imprudent de ma part. Je ne vais pas mentir. Donc on va bombarder ici. Prévoir ça là-haut. Et là on va construire des Abrams standard. Et là on va bombarder. Bah c'est pas plus dur que ça. On va se faire, euh... Si on peut se faire 3M de la, ça c'est bien. C'est... Euh... Alors je vais faire des Unvies avec des Tos. C'est juste pour renforcer. Parce qu'à un moment il faut les améliorer avec ça. Et vous avez plus besoin de défendre une fois que vous avez mis ce bâtiment là. Et bon, c'est pas toujours si simple. Donc voilà, prévoir artillerie pour ça. Des Scorpions, des Spectres. Donc envoyez-les à vos chars. Enfin, vos avions je veux dire. Ça frappe pas de mal hein. Quelques avions. Bah vous avez... C'est des avions anti-chars. Donc globalement ça fait pas mal de dégâts. Les blazers, essayez de les mettre sur le côté haut. J'en ai pas beaucoup, j'admets. Mais j'en ai déjà pas trop mal. Donc ici, euh... Ça prend du temps, j'admets que là ça prend beaucoup de temps tout ce que je fais. Mais on est un peu obligés. On nous force la main, on a pas trop le choix. Voilà. Ah bah on plait le blazer. Ils envoient les hélicos au milieu. Ouais, j'ai perdu que 23 unités pour l'instant. Et pourtant je suis en train d'avancer sur les lignes. Sans aucun problème. Ouais, maintenant que j'ai perdu mes... Mercos, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors j'ai perdu tous mes blazers, ce qui en soit un gros problème. En soit j'ai perdu beaucoup d'unités, surtout ma DCA. Donc là continuez à produire Abrams, Abrams, Abrams. D'ailleurs il faut reconstruire une reco aérienne. Si vous perdez votre reco, vous en reconstruisez une. Alors il y a beaucoup de choses à faire, j'admets. Mais en soit la mission n'est pas trop dure. D'ailleurs, on a bien avancé, on va faire une petite coupure là au cas où si je plante. On prévoit, on prévoit. Donc nous revoici, bon ben j'ai craché. Entre temps, quand j'avais terminé la mission, voilà. Donc que je ne vous montre pas, je vous ai prouvé que là on pouvait cracher. On court reprend avant, on s'est arrêté. Il faudrait que je fasse un troisième, un quatrième Endless. J'ai tellement oublié d'en faire un autre. Alors ça peut être anodin. Que je me donne autant de mal à avoir autant d'Endless. Il ne faut surtout pas que j'en perde. Je vais vite en perdre. J'ai plus vite. Il ne faut pas perdre. Au moins je leur prends soisir. Je manque largement de Blazer. Il n'y a même pas à regarder. Ils font ce qu'ils veulent. Ici on va prévoir. Bon. En fonction de ce qu'ils me restent déjà, on va déjà peut-être en... Donc les Blazers on va stopper pour pouvoir avoir une petite défense ici. RR. Apparemment non. Les deux Endless là vont tirer ici parce qu'il y a des unités ennemies à dégommer. Et nous on va continuer à bombarder. Notamment parce qu'à Peak Bar on peut dégommer cette tourelle là et c'est vraiment cette tourelle là qui va vous poser problème par la suite. Voilà. Donc là on va lancer. Hop, 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 hop. J'oublie, 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 j'oublie. J'ai oublié de détruire l'artérie, problème c'est vu que je viens de reprendre. Voilà. Et pour les personnes qui se demandent à quel point je crache, je dois relancer mon ordinateur prendre totalement. Si vous vous posez la question de quel crash j'ai, mon ordinateur j'ai relancer totalement entre deux épisodes. Si je crache. Donc la première partie a été réalisée, en gros la première partie a été réalisée avant le crash et après j'ai dû relancer le jeu. Donc relancer ordi déjà. Pour pouvoir reprendre. C'est pour moi honnêtement très frustrant. Voilà, c'est qu'on se met à d'accord. Le jeu est bon, mais ce bug là, moi je vous dis de vous à moi, il a nissé quoi. Je sais pas comment ils ont fait leur coup en fait pour qu'il y ait ce bug là, sincèrement. Bon après c'est sûr que c'est pas... On prévoit pas que tout le monde filme, c'est une certitude, ça je vous remets pas en cause. Mais bon, pour moi c'est vraiment frustrant. Là donc c'est par exemple ça, je... J'aime bien que mon artillerie vienne là par exemple. Il tire là par exemple. Voilà, le bâtiment a détruit. Il produit à droite leur... Leur maille. Leur haï. Excusez-moi. Vous t'artiriez une fois qu'il y a tout se passé, vous tirez ici. Alors, ah oui, ayez Kattengos. Parce qu'une sable de Kattengos détruit en fait... Voilà. Détruit une tourelle standard. T'artiriez du cartel, donc ça vous facilitera la vie en fait. Alors j'ai pas beaucoup d'Abrahamska, j'admets. Cependant, j'en ai largement assez. Voilà. Ici je savais qu'il y a des trucs d'approvisionnement, c'est... Il y a des trucs que je ne coûte pas. Parce que je sais où ils sont. Normalement en fait... Normalement vous avez un ou deux hélicos avec votre armée, donc... Vous repérez comme ça pour retirer les cibles. Par exemple ici je sais qu'il y a un truc de... De ressources. On peut collecter des ressources. Voilà. Je viens de le faire sauter. Ah, il y a encore un dépôt et il y a encore le dépôt là. Ici il y a un générateur Nova. À côté il y a en plus le... L'Heliport. L'Heliport qui permet de produire les comanches et les hélicos de transport. Par contre j'ai mal focus, focus ça en priorité. Voilà. Voilà. J'ai perdu les hélicos. Voilà. Alors on continue notre... Notre avancée. Alors on tire ici. On envoie des abrams supplémentaires, parce que c'est toujours pratique d'en avoir plus. Les blazers si vous pouvez vous mettre là, ça m'arrangerait. D'accord. L'artillerie ne peut pas tirer. Angles morts. Alors votre artillerie sur cette mission, qu'une fois que vous êtes en haut, va vous poser des proms avec les angles morts. C'est... C'est indiscutable. C'est... Ah, déjà oubliez que ce bâtiment pouvait produire des blazers. Euh, pouvait sortir des hélicos. Enfin, les super high. « Qu'est-ce que c'est deux abons ? » « Qui c'est pas très bien ? » « Qu'est-ce que c'est deux abons ? » « Je pense que c'est que c'est deux abons ? » « Voilà. » « On va essayer de le faire. » « On va essayer de l'ex-��요. » « C'est très bien. » « Je pense que c'est que c'est deux abons. » Ce bâtiment va permettre de produire les spectres, donc leurs gros chars du Gartel, donc méfiance, c'est pas que je dois prendre des bâtiments quand ils explosent. Alors j'aurais dit que totalement hors base, là c'est... Vous allez directement à l'essentiel des objectifs, ne perdez pas de temps avec ça. Voilà, c'est quand même pour que vos vidéos soient intéressantes et pour me calmer aussi un peu du crash que j'ai eu. Voilà, par exemple, maintenant, leur seule défense qui marche sans énergie, c'est Euro Artillery. Sinon, tout va se marcher avec de l'énergie, donc... Nous allons récupérer et les couplèrements ! Ils m'attraient à l'échec ! Qu'est-ce que nous allons récupérer ? Ca c'est des autoscanons. Voilà, maintenant, on finit avec notre armée, va tout finir ce qui reste à finir, voilà. Donc en soi, la mission n'est pas dure, hein, vous voyez, il me reste encore du temps, j'aurais tout accompli, j'aurais perdu aucun de ce que d'eux. On va y reconstruire des bâtiments, c'est normal. Et je vais ça qu'elle est en pratique de fin, si on en a eu. L'Union est en attack. Le départ de la Défense a annoncé la conclusion de son opération contre Damocles, branding it a complete success. Le président a personally visité et a remercié à General Whittle et ses amis pour, I quote, «…their heroic deeds in the service of the liberty of the country ». With only a few days to go before the State of the Union address, the president's firm stand against Damocles has proven a formidable boost to his flagging popularity. Details remain sketchy at this point, but it has been confirmed that Damocles was in the midst of planning terrorist attacks on U.S. soil. The explanation given is that this was part of an attempt to scare the government into increasing security contracts with PMCs such as Damocles and relaxing regulations on their rules of engagement. Commentators are calling this the most heinous conspiracy against the United States of America to have ever been uncovered. or c'est Société Militaire Privée et SMP si vous posez la question dans, en bas. Donc je vous remercie à regarder cette vidéo, je vous mentionne encore des bugs qu'a pu y avoir. Je vous dis à une prochaine fois de s'apportez-vous bien, mais à tout le monde. Et encore merci à regarder cette vidéo en ma compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada